Demain nous appartient d'ici le 15 août 2024, les retrouvailles entre Chloé et Ito vont tourner au drame. Résumé de l'épisode 1749, Mona use de subterfuges pour confirmer ses soupçons. Barthe raconte à Mona que son fan secret va poster le commentaire suivant sur le compte Instagram du Café-Restaurant. Merci pour cette couverture de la mer. Les plats à la cuillère de Mona c'est aussi délicieux et original que les croquis. Mona pendant trois jours, elle se sentit soulagée, pensant que la personne qu'elle admirait secrètement avait disparu. Pour découvrir son identité, elle décide de faire des recherches minutieuses. Barthe souligne que cet admirateur secret utilise probablement un pseudonyme pour protéger son anonymat. Mais cela n'a pas réussi. Mona prend même des photos de ses clients à leur insu. Peu de temps après, François et son père Alain Rouault sont allés boire un verre au Spoon. François rencontre Mona et la présente. Il expliqua que son père venait lui rendre visite pendant les vacances et qu'elle rendait la semaine agréable. Alain ne tarit pas d'éloge sur les compétences culinaires de Mona. Et Mona a préparé avec plaisir deux boîtes de nourriture de la journée. Elle avoue à Nathan qu'elle pense qu'Alain est son admirateur secret. Entrant dans le vif du sujet, elle répond aux commentaires dignes de bave « Paraisse-vous ? S'il vous plaît, répondez ! » Au même moment, le téléphone de François sonna. Le père de Mona regarde l'écran et lui sourit. La mère de Georges est persuadée qu'Alain est son admirateur secret. La relation étroite de Mélodie et Bastien à l'hôpital. Marianne dit à Mélodie que ses blessures sont petites et qu'elle peut rentrer chez elle. D'ailleurs, Mélodie pense faire référence à Lucien lorsqu'elle dit « C'est ton fils qui sera heureux ». Elle dissipe le malentendu. Mais Marianne précise qu'elle faisait référence à Bastien, qui lui avait rendu visite la veille. Elle affirme que grâce au sédatif, il est resté longtemps à ses côtés pendant qu'elle dormait profondément. La Mélodie est profondément émouvante. Après que Mélodie soit sortie de l'hôpital, elle rend visite à son amie Audrey sur le spoon et révèle que Bastien a commencé à faire des démarches vers elle. Mona interrompt leur conversation et conseille à Mélodie de prendre l'initiative d'aller voir son fils. Un peu plus tard, la compagne de Georges se rend au lycée pour livrer des vêtements à porter au club. Bastien remercie Mélodie. La compagne de Georges a avoué à son fils que la première chose à laquelle il a pensé, c'était Georges lorsqu'il a été blessé. Elle craignait de ne plus jamais le revoir. Au même moment, Bastien reçoit un SMS d'un numéro inconnu qui dit « Ta mère a failli mourir en sauvant la vie de mon fils. Tu ne mérites pas de la traiter comme ça ». Mélodie se rend compte qu'il s'agit d'un message de Mona et assure à Bastien qu'elle n'a rien à voir avec ses actes. Bastien la calme en lui disant qu'il sympathise avec le comportement de Mona. Mélodie suggère à Bastien de faire connaissance avec elle. Il accepte sans la moindre hésitation. Les retrouvailles de Chloé et sa cousine après avoir passé plusieurs années loin du sud de la France, Michael Ferret et son épouse Albanais décident de revenir sur le plateau et de s'installer. Il y a une bonne raison à cela, car Alban a hérité de l'hôtel de son oncle récemment décédé. Michael, policier de carrière, se porte volontaire pour aider sa femme à reconstruire les installations. Chloé, Alex et Céleste arrivent dans ce lieu merveilleux. Cet endroit est familier à Chloé, car elle a passé une grande partie de sa jeunesse avec sa cousine et alors petite amie albanais. Ensemble, ils ont réussi 400 mains. Les retrouvailles de Michael et Chloé sont réconfortantes, mais Alban semble adopter une approche plus sobre. Tout le monde les ignore, mais il y a des gens qui regardent de loin et prennent des photos des retrouvailles. Michael annonce à Chloé que ses enfants Octave et Mia, respectivement 17 et 15 ans, sont en colonie de vacances et devraient revenir dans deux jours. Alban interrompt son récit et demande à son mari d'héberger sa cousine et sa famille car elle a beaucoup à faire. Alex et Chloé nous ont remercié d'être restés avec eux pendant que leur maison était en construction, d'autant plus qu'ils ne pouvaient pas se permettre de rester aussi longtemps dans un hôtel de ce standing. Alban est surprise. Apparemment, elle ne savait pas que son séjour serait gratuit. Elle agit devant Alex et Chloé comme si elle était heureuse de pouvoir les aider. Lorsque Michael est seul avec sa femme, il demande à Alban s'il doit faire la grimace devant Alex et Chloé. Alban a répondu qu'il avait accepté de leur proposer un tarif réduit, mais pas de les accueillir gratuitement. Elle a également accusé son mari de lui avoir suggéré de venir sans en avoir discuté au préalable. Alban rappelle à son mari qu'elle a dû emprunter une grosse somme d'argent pour financer ses travaux et payer les droits de succession. Elle précise ensuite que ses actions ne sont pas dues au fait qu'elle déteste Chloé. Alban raconte à Michael combien il est insupportable de le voir se mettre en quatre pour faire bonne impression auprès de son cousin. Michael a répondu, c'était peut-être il y a 20 ans, mais honnêtement, c'est ridicule ici, avant de réaliser que sa femme avait des problèmes financiers. Il s'excuse et promet à Alban et son soutien. Pendant ce temps, Chloé avoue à Alex qu'Alban et n'a jamais eu une haute opinion d'elle et assure à son mari qu'il n'y avait aucune ambiguïté entre elle et sa cousine. C'est pourquoi elle ne comprend pas la racine de cette jalousie. De plus, cette situation lui a fait perdre contact avec son cousin. À ce moment, Alban vient vers eux et leur donne la clé de la chambre. Elle s'excuse ensuite pour ses actes et les invite à un barbecue organisé au bord de la piscine ce soir. Diego a rencontré Chloé, Alex et Celeste à l'hôtel. Ils sont allés à la piscine et ont rencontré Raphaël. Elle gère les installations de l'hôtel et les ferait l'invite à un barbecue. Diego se faufile pour aider Alban en cuisine, qui surprend Michael lors d'une dispute avec sa femme. Il entend le cousin de Chloé le presser de dire la vérité à sa femme, car il ne supporte plus l'incertitude. Alors que la nuit touche à sa faim, la poule partie bat son plein. Michael allume soudainement le grill. Le tablier de Michael prend feu. Alex intervient et sauve la vie de Chloé en poussant sa cousine dans la piscine. Inconnu de tous, un nouvel événement aura lieu dans cinq jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !